Chers amis en Christ, bonjour ! Donc bienvenue aujourd'hui pour encore une évangélisation de rue. Là, dans quelques instants, va arriver à ma hauteur un couple avec un chien et on va leur demander s'ils ont foi en quelque chose. On va voir. On verra bien. Donc, attendez, je vais voir. Et puis voilà. Oh ! Sympa ! Bonjour ! Bonjour M. Lame, je m'excuse de vous déranger. C'est sur moi. Je suis évangéliste, je fais un reportage sur la foi des gens. Est-ce que vous auriez... Non ? Du tout ? Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Voilà. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. C'est comme ça, des fois. On va peut-être y aller avec force et ardeur tant qu'on est là. Ah ben, on ne gagne pas toujours. On ne peut pas toujours gagner. Eh non. Une fois, on gagne. Une fois, on perd. Eh ça, ça arrive, ma foi. Que voulez-vous ? C'est comme ça que ça se passe. Bonjour M. Bonjour M. Excusez-moi de vous déranger. Vous inquiétez pas, elle est sur moi à la caméra. Je suis évangéliste. Oui, ben moi, je connais le Seigneur aussi. Ah, mon Dieu, c'est bien. Ben justement, c'est parce que, eh bien, moi, je fais un reportage sur la foi des gens. Oui. Donc, je venais, je venais, je suis 100%. Je sais que le Seigneur a Dieu aujourd'hui. Oui. Il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Merveilleux. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Merveilleux, monsieur. C'est qu'on est prêt au moment où on reconnaît son sacrifice. Soyez bénis. Franchement, soyez bénis. Alors, non, mais c'est vrai que, voyez ce qu'on fait, on fait des campagnes d'évangélisation un peu dans le monde. Là, c'est pour une chaîne YouTube chrétienne, hein. C'est pas pour aller sur n'importe quoi. Donc, d'après ce que j'ai vu. D'ailleurs, vous avez une casquette de Jérusalem. Oui, vous en êtes allé à Jérusalem. Ah, ça, j'aimerais faire. J'ai pas pu faire encore. C'est un souvenir extraordinaire. Oui. J'ai fait quelques voyages avec ma femme. On n'a pas voyagé beaucoup dans le monde, mais à Jérusalem, on est allé en Israël 15 jours. Oh, merveilleux. Mais alors, ça, c'était un souvenir extraordinaire. Non, non, on était bénis. On était vraiment en un temps magnifique. C'est merveilleux, ça. Donc, on sait que le Seigneur, qu'Israël est notre... On est greffé sur le... Sur l'Olivier France. Sur l'Olivier France. Oui, bien sûr. C'est ça, hein. Oui, alors... Ben, voyez, moi, je pense que là, c'est le Seigneur qui m'envoie vers vous. Parce que j'étais là tout à l'heure, j'ai questionné juste deux personnes qui venaient de passer. Ah, non, non, non. Ben, ma foi, des gens du monde qui n'ont pas été touchés encore. Puis, tout d'un coup, je tombe sur quelqu'un qui est allé, boum. Oui, moi, je suis bouillant au Seigneur. Ah, mais c'est merveilleux. Vous êtes de Valor, Bouillien ? Non. Non ? J'habite à Balègue, c'est tout près. Ah, ouais, ben, moi, je vais à l'Assemblée de Balègue. Ah, je connais les personnes qui vont à l'Assemblée. Oui, 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 voilà, quoi. Je connais un frère qui s'appelle, qui habite des bâtiments chez nous. Ah ? En Angleterre, c'est l'Europe. Oh, il y a un jeu. Ah, ben, va, va. C'est comme ça. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de voir, d'être tombé sur un frère, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et puis, autrement, de Jérusalem, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Parce que moi, je n'y suis pas allé, ça m'intéresse de vous entendre. Jérusalem, on n'a pas tellement visité la ville, là. Non, non. Bon, on a vu le tombeau, enfin, on pense, parce qu'il n'y a rien de sérieux, hein. Oui, oui, il y a pas mal de... Bon, en tout cas, pas des églises, hein. Ils ont fait des églises où la sire, là, moi, je n'y crois pas tellement. Alors, on a vu des choses magnifiques. Ah, ben, ça, je pense. Et puis, on a été dans une assemblée aussi, qui sera un lien, mais qui reconnaît Jésus-Christ, qui était bouillant, alors. Et puis, on a eu un temps merveilleux, on avait des gens avec nous, on était... Le voyage qu'on a fait, c'était tous les gens de la région, on ne se connaissait pas autrement. On a fait la connaissance, mais ça a été magnifique. On a pris ensemble, à l'avoir un bus. J'imagine. On a été... Oh, c'était un temps magnifique. Ah, ouais. Le Mont des Oliviers, tout ça, vous avez pu faire aussi un petit tour, là. Le Jardin de Getsemane. Oui, on est allé aussi, où il y a les vieux oliviers, là. C'est grand ou bien, le Jardin de Getsemane, je ne me fais pas de... Oh, c'est pas immense, mais c'est quand même... Puis, tout au-dessus, il y a tout un tas de... Comment appelle ça ? C'est des cimetières. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y en a beaucoup, alors. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai vu que par intermètre, Jérusalem, je vois de quoi vous... C'est bien de l'y voir, mais on le revoit encore. Oui, oui, mais... On a des émissions sur... Comment appelle ça ? Moi, les noms, mais c'est lourd. Il y a plusieurs choses, il y a... Ouais, il y a... Oh, il y a pas mal. Il y a EMC TV qui est pas mal. C'est une chaîne... Ah, ça, c'est une chaîne d'évangélisation au Canada. Oui, on a souvent des émissions du Canada. Ouais, ouais, on a Dieu TV chez nous, là, dans le canton de Vaud. Ouais, mais c'est Dieu TV. Dieu TV. Ouais, alors, nous, on a Dieu TV. Ah, ouais, ouais. On a Dieu TV. Ça, c'est à Hiverdon. Hiverdon. Donc, puis... Je connais des personnes, non, bon, je connais pas tous, mais une bonne partie. Ah, mais il faut, maintenant, on sent que c'est... C'est le moment qu'il y ait un réveil, donc on l'espère, hein, parce que... C'est ce qu'il faut, parce que vous êtes frère, vous êtes d'accord. Moi, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, je me dis, mais mon Dieu... Parce qu'on vit quand même des sacrés moments. Ah, ben, c'est sûr, hein. Cette histoire de Covid, ça a été permis par le Seigneur pour remettre... Ah, moi, je crois aussi. Pour remettre, à mon avis, pour remettre l'humanité un peu en place. Ah, parce qu'ils étaient un peu occupés de rien. C'est le cas où ? Mais il y en a qui sont durs, hein, de ce côté-là. Ah, ouais. Moi, je crois que c'est des gens aussi. Un cœur fermé, malheureusement, et il faut plutôt prier pour eux. Moi, dans ma famille, je suis le seul à être chrétien, donc je ne vais pas aller marteler, ça ne sert à rien. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Il y a des trucs de témoins, déjà, parce qu'on fait ce qu'on est, comment on est. Ouais, voilà. Pour vouloir donner des versets bibliques sur les attentes des gens, pour dire, le verset d'État. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent carrément, hein. Tout à fait. Ils ne veulent pas croire, alors, sans prier, on demande au Seigneur qu'ils puissent travailler leur cœur. Ouais, c'est ça, parce que... Mais la question que les gens ne se posent pas, et puis j'invite, s'il y a des non-croyants qui regardent la vidéo, vous avez entendu, monsieur, pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir d'où on vient, où on va, c'est ça l'important. Et puis, où on va ? Il y en a qui ont peur d'amour. Ah oui, bien sûr. Je me dis, non, je n'ai pas peur d'amour, je me réjouis, mais on est bien sûr, c'est-à-dire pour le moment. Voilà, mais ça sera un gain. Mais oui, je me réjouis, parce que je sais où je vais, et puis moi, j'ai des amis de vieilles dates. Quand je les rencontre, il y en a qui sont, ouh, ils sont mal dans leur peau, je me dis, mais vous savez où les années ? Voilà, de toute façon, il est écrit, soit on sera mort, et puis on sera enlevé en premier, ressuscité en premier, ou alors on aura nos corps changés. C'est ce qui va se provoquer, ça arrive cet an prochain, on ne sait pas, on est dans les derniers temps, on n'est pas dans la fin du monde, on est dans les derniers temps. Non, non, dans les temps de la fin, oui, c'est ça, vous aussi, vous l'avez, vous percevez comme ça ? Ah oui, oui, bien sûr, on est dans les temps de la fin, il y aura tout, des guerres, des bruits de guerre, et ça sera encore pas la fin, il y aura des... On y est dans les bruits de guerre, en plus. On voit l'or-là, et puis avec tout ce qui est bien dit, qu'il y aurait des, ouais, toutes sortes de cataclysmes, enfin. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, le Seigneur m'a retiré par les cheveux, parce qu'il m'a pris vraiment au moment où j'étais... beaucoup plus bas, c'était drogue, alcool, tout et tout et tout, mais vraiment, j'étais perdu, j'étais perdu. Et puis, eh bien, grâce à sa bonté, je vais dire, à sa miséricorde, il m'a fait grâce. À l'âge de 10 ans, j'ai rencontré Jésus. Oh, merveilleux. À 10 ans, j'ai passé un an, enfin, un an qui était sourd, qui est... il était sourd, complètement sourd, hein, j'ai sourd. Parce qu'il était... il est né normal, puis à un moment donné, il a eu une ménagerie de cerveau spirituel, il a une chaîne aussi qui s'est refermée, et puis il était... il était devenu complètement sourd. Alors... Sourd total ? Ah, sourd total. Alors, il a dû apprendre à lire, enfin, il lisait, parce qu'il parlait quand même, il n'était pas sourd muet, parce qu'il... Et puis, 40 ans après, j'habitais pas là, j'habitais un petit village pas très loin d'ici, il y a une jeune fille qui proclamait que Jésus est malade, que Jésus est vivant. Ah oui ? Et ma maman me disait, ouais, il est un petit peu simplette, c'était sa plaie blanche, un petit peu simplette. Et puis, un beau jour quand même, mon oncle vient à la maison, parce qu'il est un petit peu itinérant, il n'avait pas un travail fixe. Et puis, il vient à la maison, puis, le lendemain, il devait être guéri. Ouais, ouais, pas plus que ça, ouais, ouais. Et puis elle dit à cette jeune fille, ben, viens venir ces personnes qui prient. Ils sont venus, c'était de l'église évangélique du réveil. Ah ouais, d'accord. Ils sont venus, ils ont imposé les bâtes, toutes très calmes. Oui, oui. J'étais pas présent, ma maman, la ville, ils ont fait toutes les prières, toutes doucement, c'était... Tu as juste prié au nom de Jésus ? Oui, oui, bien sûr. Trois jours après, parce que pendant ces trois jours, on disait, maman, il attend que l'albain. Je me dis, mais tu m'énerves, parce qu'elle ne les croyait pas. Moi, j'étais un gamin, je dis, si on a demandé à Dieu, il va répondre. J'avais la fin d'un petit enfant. Ben voilà. Et puis, troisième jour, on était à table. Et puis, c'était juste après la guerre, hein. On écoutait encore les informations de ce qui se passait. De ce qui se passait, ouais. Ouais. On avait l'habitude d'écouter les informations. Et puis, tout d'un coup, j'ai mon nom. Il était en train de faire pour voir. Il fait comme ça. Ça fait que ça s'illumine. Il dit, j'entends la radio. Oh là là. Ouais. Ma maman s'est élevée. Elle a dit, alors. Elle a été chez les voisins, chez la personne qu'ils avaient... Chez qui elle avait prié. Elle a dit, mon frère Antoine. Oh. C'est vrai qu'elle est une puce pour moi. Amen. Gloire à Dieu, là. J'ai les pieds sur le roc. Je sais que Dieu répond. Il répond toujours. Après, ma vie a été toute faite de miracles comme ça. Jésus a toujours répondu. Toutes les demandes. A toujours pourvu. J'ai pas une vie facile, parce que j'étais à la campagne avec mes parents. Ouais. On était dans des coins très en pente. On faisait tout avec les bras. On n'avait pas de machine. Puis à l'époque, c'était pas... C'était pas comme maintenant, tout est facilité. C'était pénible. Mais on demandait au Seigneur pour nous aider. Puis on allait aux réunions, on allait en vélo. Puis ça faisait quand même, je pense, 10 kilomètres. Ouais. Et puis bon, on se réunissait. Deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et puis après, j'ai demandé au Seigneur que je ne pouvais plus rester à la campagne. Et ça, un jour, je me marie. Je vais pas pouvoir rester. On avait un salaire pour une personne, puis encore. Ouais. Alors, puis quand même, Seigneur m'a donné un travail nouveau. Un travail nouveau. Ah, merveilleux. Et puis, pour me marier, je demande au Seigneur qu'il me trouve une jeune fille qui lui appartienne. Qui lui appartienne. Ouais, qui lui appartienne. Puis pour le français, parce que j'avais pas envie de... J'avais pas envie de... Parce qu'on était près des Suisses allemands. Ouais, ouais. Je savais pas l'allemand, hein. Après, s'il avait voulu... Ah, ouais. De toute façon, bien sûr. Ça, j'aurais pu me plier aussi, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais écoutez, mais... Avec grand plaisir. En tout cas, vous êtes très intéressant, là. Enfin, c'était magnifique. Je peux dire toute ma vie. Après, j'ai travaillé dans... J'ai fini dans... D'aviscent en centrale électrique, hein. Ah ouais, d'accord. J'ai fait 42 en tout. En tout, depuis mon début. Et puis, ben là... Le Seigneur a répondu pour tout. Pour des examens que je devais faire. Parce que j'avais pas de formation. Ou de pourvoir. J'avais pas de formation. Donc, il fallait être électricien. Enfin bon... Alors, j'ai pu... J'arrivais, quoi. Et puis, le Seigneur a répondu tout de fois. Quand on s'est marié... C'est ma femme. Elle est de Belgique, Bruxelles. Ah, d'accord. Mais elle était dans les ondes d'enfants ici, à Baleg. Ah bah bien. J'habitais la région déjà. Ah ouais. On s'est rencontrés. J'ai su que le Seigneur avait répondu. Parce que toutes les circonstances ont été faites pour. Ah ouais. C'est fou. Elle savait que c'était comme ça que ça devait... C'est fou. Parce qu'aujourd'hui, elle est chez l'incoiffeuse. Ah ouais. Ah bah tranquille. En tout cas, c'est sympa, quoi. Là, je passe un bon moment. Parce que c'est pas évident. C'est vrai que... On sent les temps de la fin arriver. On voit bien qu'il va regarder les catastrophes naturelles. Ah ouais. Et puis il y a qu'à suivre ce qui est écrit dans la Bible. Et puis on voit bien qu'on y arrive, hein. Gentiment. Il y a pas de doute. Qu'un doute. On a un peu les yeux focalisés maintenant sur ce qui se passe un peu en Israël aussi. Parce que c'est de là que tout partira, hein. Le peuple juif, c'est la clé, hein. Moi, nous aussi. Alors, on est beaucoup Israël. Oui. On est plutôt étalés. Et bien sûr, on se sent... Après, je sais pas pourquoi. Moi, j'en avais rien à faire d'Israël avant quand j'étais pas chrétien. Oui. Mais c'est quand même la terre à papa, j'ai envie de dire. Et on se sent... Quand on vit avec le Seigneur, on est dedans, quoi. Oui. On vit chaque instant. Chaque instant, quoi qu'on puisse faire. C'est sûr. Voilà. C'est plus pareil. Et c'est même mieux, hein. Et c'est vrai qu'en Israël, on avait... C'est pas un seul moment où on a pensé au danger, hein. Parce que c'était... Il y avait quand même du danger, hein. On voyait des jeunes filles avec des groupes d'enfants. Elles avaient la métraillate. Ouf. Mais non, mais enfin, c'était... Il y avait une sécurité malgré tout, hein. On n'a jamais pensé... On était dans des grandes foules, on était... Ah, puis le contact qu'on a eu avec les joueurs, c'était... Super normal. Ah, mais ça... Ouais. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont à s'acharner. Ça, c'est le malin aussi. Il fait en sorte qu'ils se sont acharnés sur les juifs. Ça, ça peut même pas être Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Voilà. Alors, ils ne peuvent pas supporter, hein. D'ailleurs, ils sont haïs de tous les peuples. Ils sont raisons parce que... Moi, je vois pas ce qu'ils font de mal, quoi. Non, mais enfin... Mais c'est le prince de ce monde, hein. Bien sûr. Alors ça, il faut prendre. Bien sûr. Qui nous aura pas en, qui nous soit bien. C'est ce que je pense, je dis. Mais Jésus était... Il était couronné depuis. Alors qu'il aurait pu être couronné de gloire, parce qu'il avait fait du travail extraordinaire en Israël. Il avait guéri les malades. Il avait... Il avait... Il guéri les aveugles. Pas du tout, hein. Il avait... Ressuscité Lazare. Il avait ressuscité des morts. Plusieurs. Il avait des enfants, même. Des enfants. Ouais. Mais je dis, Pilate... Ben, ils connaissent pas. Ils vont coroner les pieds. Tu dis, il va chercher. Enfin, tu sais, l'oeuvre de Satan, ben, il devait passer par là, hein. Mais j'ai le sentiment que Pilate, en acquiesçant, en les laissant faire comme ça, parce que lui voulait se laver les mains... Ah, bien sûr. De tout ça. On a quand même l'impression qu'il a... Bon, allez-y, faites-le. Mais on sent qu'il a une culpabilité. Je me demande si lui n'a pas compris qui il était. Peut-être. Ça, c'est bien possible. C'est pas à nous le jugeur. Enfin, on était pas là. C'est pas là, non, non, mais... Non, non, mais c'est vrai. Je dis, mais quand même, quand on pense, par où j'ai déjà passé, à cause de nos péchés, hein. Même que merci, c'est... Ah oui, merci. C'est... Ça a l'air tellement petit... Je me dis, mais... Dans l'univers, qu'est-ce que je suis ? Je suis un type grain de poussière. Je suis rien. On n'est qu'un passage. Mais malgré tout, le Seigneur, ce grain de poussière, il l'a béni, il l'a aidé, il... C'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est... Gloire à Dieu. Quand on met sa confiance en Dieu, on a la paix dans le cœur, on a la joie de... Ouais. Tout à fait. On a eu beaucoup de plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. On a élevé... 8... 12 enfants. On a eu 10. Ouais. On a eu 10 qui sont... qui n'étaient pas des nôtres. On a eu 2 filles. Mais le Seigneur, on a vraiment un kilombre d'enfants. Je crois que le Seigneur a vraiment béni ces enfants. C'est carré. On a un kilombre d'enfants ici, à l'Ini-Rolle. Ah oui, à l'Ini-Rolle. C'est juste après, là. Ouais, ouais. C'est malgré, ouais. Là, pendant des ans, on est là à vendre maintenant. On aimerait que ce soit... à Villar-Rosalie, non ? C'est pas très loin de Villar-Rosalie. C'est un petit peu plus loin. C'est haut. Un petit peu plus haut. Ah ouais ? Ouais. Mais... Ma femme a travaillé à Villar-Rosalie. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Ah d'accord. C'est vraiment la bénédiction, là. Oui, oui, oui. Elle travaillait là. Elle était d'une assemblée d'arbistes, hein. Ouais. À Bruxelles, d'enfants. Ouais. Bon. On a eu beaucoup de plaisir à côtoyer ces personnes. C'est pas ça, je pense. Ça, je connais beaucoup de monde. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.